Salut c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Reconchain Motor News et il est encore temps de vous souhaiter une bonne année. Donc voilà, bonne année. Alors oui, c'est vrai qu'on a pris le temps pour revenir depuis Noël je crois, mais franchement comme disait Coluche, de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Or force est de constater que l'actu moto depuis quelques semaines c'est un bérésina ou le Yangtzeqiang si vous voulez, parce qu'à part de la chinoise, de l'électrique ou de l'électrique chinoise, on peut pas dire que l'actu moto soit folichonne. Alors oui, il y a quand même eu quelques trucs, mais je les ai rassemblés pour samedi, donc pas de panique. Non parce que je pensais d'ailleurs attendre jusqu'à samedi pour publier de nouvelles vidéos, mais voilà que je tombe sur une news du genre à me mettre les boules. Alors évidemment, comme j'aime pas ronger mon frein tout seul dans mon coin, il a fallu que je la partage avec vous. J'ai pas pu m'en empêcher quoi. Alors voilà, dans la série, si ça peut faire chier, vas-y Franco, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Voilà que l'Espagne réfléchit. Alors autant dire, va finir quand les motards espagnols après avoir gueulé deux heures, feront les canards parce que de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement et si t'es pas content de t'être barré, par interdire les casques jet. Voilà, ils veulent interdire les casques jet en Espagne. Alors attention, j'ai rien contre les casques intégraux, les modulables. J'en ai porté jusqu'à plus soif et honnêtement, je préfère. Voilà, par principe, je préfère. Mais je crache pas non plus pour autant sur les casques jet quand la température grimpe fortement ou que j'ai juste un petit trajet à faire à la cool, genre aller chercher le pain ou rouler dans Paris à la vitesse folle de 30 km heure. Evidemment. Et en même temps, pas la peine d'avoir fait polytechnique pour comprendre qu'en cas de crash, t'as quand même plus de chances de te faire limer les chicots façon tortue marine que de te relever avec la gueule de Brad Pitt quand tu roules en jet et que tu te ramasses. Mais bon, à un moment, tu peux quand même te dire qu'il y a des gugus qui prennent la tête de tout le monde en faisant n'importe quoi au milieu des passants ou disons de moto volée qu'on prend plus en chasse parce qu'ils portent pas de casque et qu'on voudrait pas qu'ils se cassent un ongle en se ramassant par terre. Et dans le même temps, on cherche tous les jours une nouvelle restriction à imposer aux motards lambda qui, eux, respectent le code de la route 99,999999% du temps qu'ils passent sur leur moto. Ça peut agacer, quand même, si tu réfléchis bien comme ça, toi. Et alors, le plus terrible dans l'histoire, c'est que je peux pas m'empêcher en plus de penser que si l'Espagne réussit à l'imposer, sachant que c'est pas le pays le plus froid de la zone euro, ça finira bien par devenir une nouvelle directive européenne. Et blanc finit les casques jet aussi en France. Et alors maintenant que j'y pense, tiens, les cyclistes, dans tout un tas d'endroits, ils peuvent rouler aussi vite que les motos. Alors on va leur apposer le casque intégral aussi ? Comment on s'organise par rapport à ça ? Bon, je sais, je fais un peu de mauvais esprit sur ce coup-là, mais il faut y réfléchir quand même. En revanche, alors, dans les annonces que vient de faire le gouvernement espagnol, je vous rappelle, c'est pas en France, ils pensent aussi à un truc que je trouve vraiment bien, pour le coup. Faut dire que ça fait des années que je le prône, alors je vais pas vous dire l'inverse aujourd'hui. C'est l'introduction d'un cours de moto obligatoire pour tous les titulaires du permis voiture. Je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que ça pourrait aider à mieux se comprendre sur la route, entre automobiliste et motard, vous voyez ? Ou entre motard et automobiliste, si vous voulez. Voilà. Bon, voilà, c'était donc la bonne nouvelle du jour, pour bien démarrer cette année, voilà, sur les chapeaux des roues. Franchement, je suis vraiment pressé de savoir ce que vous en pensez de cette histoire. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'interdire le port du casque jet ? Voilà. En Espagne ou ailleurs ? Dites-moi. Et sur ce, les amis, à samedi. Sous-titrage ST' 501